Bonjour tout le monde et bienvenue sur Discover ID. Non, je regarde ça. Bonjour tout le monde, c'est Super Nes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique et cette fois-ci accompagné de, premièrement, Tarek que vous avez déjà vu ici. Je vous avais dit qu'il était bon en pâtisserie et en mécanique quantique et aujourd'hui ? Je parle couramment le patois Zevenol. Ok, voilà, comme ça pour ceux qui recherchent. Ceux qui trouvent l'épisode H où on parle de Zevenol, c'est dans H ? Non, c'est dans H. Ah, je pensais. Ok, je pensais. Ok, on revient. Et du coup, également accompagné de Discover ID, le frère Ronico. J'ai déjà parlé de lui plutôt dans la vidéo Room Tour partie 1. Je vous avais expliqué qu'il m'avait aidé à construire mon PC gaming et on a même fait une vidéo ensemble au tout début de sa chaîne YouTube et de la mienne qui n'est plus dispo chez moi. Je crois qu'elle n'est plus dispo chez toi non plus. Donc, c'était une vidéo qu'on avait fait chez Xbox. C'était vraiment le tout début de ça. Peut-être qu'un jour, je vous la remettrai si un jour, ça perce. On rediscutera en mode, à l'époque, c'était sympa, regarde notre première vidéo. Tu vois, donc, j'ai jamais eu d'Xbox et en plus, je déteste la Xbox. Donc, on avait fait une vidéo. Voilà, c'était sympa. Un jour, il y a Microsoft qui m'ont contacté en mode. Ouais, ça te dirait de tester la manette de l'Xbox One S et tout. Je dis, ouais, mais je n'ai pas la Xbox One S. Donc, vous m'envoyez une. Ils ont dit non. Tiens, alors, tu as dit non. Voilà, c'était des crevards. Parce que même quand on était allé chez eux, ils ne voulaient rien nous laisser. C'était un truc de ouf. Donc, c'est bien content qu'au final, on soit loin de ça. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la critique de la film. De la film, waouh ! Parce que j'ai voulu dire la purge. Mais du film, la purge 5. Oui, il y en a eu 5. On est au cinquième. Je sais. À chaque fois que vous pensez à la purge, vous ne savez pas me dire quel est le premier, le deuxième, le troisième, tout ça. Mais il y en a bien eu 5. Pour se rappeler, d'abord, il y a deux stages dans la critique. Stage 1, pas de spoil. On ne parle que l'aspect technique du film. Acting, effets numériques, effets spéciaux, musique, manière de filmer, tout, tout, tout. Et puis, on passe au stage 2, où là, c'est full spoil. Et il y a des choses à spoiler, parce qu'il y a vraiment des trucs à rien avoir dans ce film, qui sont très drôles. Mais voilà. Du coup, les amigos, parce que oui, on va parler de temps en temps un peu en espagnol. Qu'est-ce que vous avez pensé du film en premier lieu ? Tarek, Discover. Moi, soit j'ai trouvé ça cool, je trouve que ça se regarde. Tu vois, genre, ce n'est pas un film où je me suis fait chier. Enfin, il n'y a pas un seul moment où je me suis fait chier. Il y a des choses qui sont critiquables. Mais c'est un film cool à voir, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi je regarde les caméramans comme si je vous donnais mon avis. Et en vrai, c'est cool. Même niveau prod, ça se voit que c'est un gros film américain avec de la prod. Parce qu'il y a des beaux plans, la qualité est top. Même dans ce qu'ils ont fait, les gros camions, toutes les explosions. Bon, on l'a vu après, Michael Bay. Voilà, Michael Bay, producteur, un des producteurs sur le film. Bon, après, voilà, il y a des moments où la qualité était peut-être un petit peu moins intéressante. Niveau, genre... Sur le plan, par exemple, de la ville en grand, là. Sur le plan de la ville qui commence à exploser. Ou même à un moment, je ne sais pas pourquoi. Il y a un plan où ils étaient en voiture. Et tu voyais clairement que c'était un fond vert. Enfin, tu voyais, c'était une représentation. Tu te demandes pourquoi encore aujourd'hui, ils font des trucs comme ça. Alors qu'ils pourraient juste foutre des cabons, bref. Mais sinon, en vrai, de manière générale, le film se regarde bien. Ça se voit que c'est de la grosse prode et tout. Même niveau acteur, je ne connaissais pas tout le casting. En vrai, il n'y avait pas beaucoup de gens que je connaissais dedans. Mais il n'y a pas un moment où j'ai trouvé un mauvais jeu d'acteur ou quoi. Ou quelque chose m'a dérangé, tu vois. Non, le film se regarde bien. Ce n'est pas une pépite, mais ça se regarde bien. C'est dans le même esprit que les autres. Les autres purges, oui. Les autres purges, toujours, tu vois, il y a un petit climat qui s'installe au début. Ça, je trouve que c'est bien foutu, en fait, le climat où la tension commence à monter. Tu vois les gens qui commencent à se stresser, à se barricader, les rues qui commencent à se vider, les tigmes. Celui-là, ça marchait bien. Là où, moi, je trouve que, justement, dans un des anciens purges, celui avec les gangsters, là, ça ne marchait pas du tout. Parce qu'étant donné qu'on était trop dans l'action, on perdait le stress. C'est ça que, moi, je trouve qui est bon dans celui-ci. Parce que, pour moi, c'est un bon film, la purge. Parce qu'on est dans ce stress de, on est avec eux, en mode, qu'est-ce qui va se passer ? En plus, on a été, enfin, ça sera pour la partie spoil, mais soit. On est vraiment en mode, à quel moment ça va partir en couille ? Et à quel moment, on est, enfin, on se stresse un peu avec eux. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce film. Parce que ce n'est pas un film d'horreur à proprement dit. Ce n'est pas un film d'action non plus. On est un peu entre ce jeu, entre les deux. Et en fait, c'est ça qui était intéressant dans ce film-là. C'est ça, c'est un film qui crée l'angoisse, en fait. Tu vois, il y a des scènes où, par exemple, quand tu vois un gars qui est en train de tourner avec son flingue, tu te dis à quel moment ça va partir, à quel moment ça va faire bam, il va y arriver. Tu l'attends, mais tu ne sais pas quand. Et ça, ils ont bien joué dessus, même les effets sonores et tout. Après, par contre, les parties où vraiment, là, ça devient la purge. Sans sponier rien, j'ai trouvé que là, il y avait peut-être un petit peu trop d'exagération, même sur les musiques et sur certains trucs. Enfin, la façon dont étaient les antagonistes habillés, tout ça, on en parlera après. Mais je trouve que là, il y avait un petit truc. C'était un petit peu too much, tu vois. C'était genre, voilà. Tu n'attends pas ça ? Ouais, moi, comme tu as dit, ce qui a fait qu'on ait eu ce truc où il y avait du suspense, etc., c'est qu'ils ont mis beaucoup de screamers, tu vois. Il y en avait pas mal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un screamer, un screamer, c'est quand vous regardez un film et puis il faut jouer à un jeu, peu importe, et que d'un coup, on vous saisit exprès avec une musique bien forte, un cri. C'est ça, un truc. Tu ne t'y attends pas et c'est d'un coup. Donc ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, James Kerr. Alors, on en a encore sur un autre terme technique. Ouais, j'ai aimé aussi les plans, comme tu as dit. Il y a des plans, c'est un moment dans le film, quand il y a le désert, etc., j'ai bien kiffé les plans. Parce que moi, dans les films, j'aime bien quand ils montrent les paysages, etc. Moi, j'aime bien ça. Et donc, vers la fin, j'ai vraiment kiffé ça. Et comme tu disais, à un moment, il y a le camion qui conduit sur l'autoroute. Et moi, je trouve ça bête à chaque fois, mais ça leur permet de montrer que ça part en vrille. C'est qu'ils mettent des feux partout. Ça veut dire qu'ils prennent l'autoroute, il y a un feu là. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, ils étaient même en plein désert sur l'autoroute et tu voyais un gros feu. Mais pourquoi ils... Ouais, en fait, pour symboliser le chaos, ils mettent du feu partout. Alors qu'en vrai, c'est pour ça que des fois, dans les films de zombies, j'aime bien leur chaos. Parce qu'en fait, il y a eu de la destruction, mais tu n'as pas que du feu partout. Tu vois que tout est cassé, mais ce n'est pas le feu nécessairement. Allez, là, c'est un spoil sans être un spoil, mais pour moi, on peut le mettre là quand même. C'est qu'à un moment, il y a un gars qui jette un cocktail molotov sur une voiture déjà en feu. Genre, frère, ce n'était pas nécessaire du tout. Genre, qu'est-ce que tu as cassé là ? Donc, je suis en mode, oui, là, ils étaient en mode, là, c'est maintenant, il faut faire ça pour symboliser le chaos. Attention, ça mitraille. C'est vraiment, tu es en mode, gars, ça sert à quoi, tu vois ? Donc, il y a cet aspect-là, je suis d'accord avec toi, des fois, il y a des effets numériques où il y a des feux, justement, qui sont faits numériquement. Et qu'en fait, la plupart du temps, ton feu est « naturel », quand tu le mets en mode numérique, ça ne passe pas. Donc, c'est ça un peu le souci. Et au niveau des acteurs aussi, je trouve que c'était plutôt bien fait. Bon, il y avait deux acteurs très connus, donc le père et l'autre qui sont très connus. Et un des gars principaux, là, qui est les deux blancs, quoi. Coach Bill Hughes. C'est quoi encore en français ? Le plus beau des combats. Le plus beau des combats avec Denzel Washington, là où il entraîne une équipe de football américain avec des racistes et tout, là. Un des coach, c'est un des gars qui est dans le film. Et du coup, il y a l'autre acteur, un des acteurs principaux, le blanc, qui est acteur principal, lui aussi, c'est un acteur très connu. Ouais, tout le reste, t'as raison, c'est des gars qu'on n'a jamais vus et c'était intéressant. Après, c'est ça que je trouve souvent dans la purge, c'est que bien souvent, on n'a pas forcément des gros acteurs, mais ça marche. Et pour moi, je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent un peu ce concept de la purge et qui est en mode, ouais, on est en train de le tirer en longueur. Dans le précédent, comme j'ai dit avec les gangsters, j'ai trouvé qu'on le tirait en longueur. Dans celui-ci, je trouve que c'était déjà un peu plus intéressant et que ça fonctionne toujours, en fait. C'est-à-dire que moi, je regarde le film et je suis en mode, ouais, ça fonctionne toujours. J'aime toujours ce bruit. Surtout, ils ont rajouté un concept qu'il n'y avait pas dans les autres purges. Ça, on ne va pas le dire maintenant pour ne pas spoil. Mais il y a un truc, je pense que vous avez été surpris aussi, c'est en mode quoi ? C'est de ça que je voulais parler à tout à l'heure, mais on va le faire dans la partie spoil. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et puis, ce bruit de sirène, de la purge, il fonctionne toujours. Je suis en mode, c'est dingue parce qu'on pourrait l'entendre. Si maintenant, demain, on est dans la rue, on l'entend, on va avoir ce stress. Même si on est en mode, non, ce n'est pas possible, on va avoir ce stress. On va regarder autour de nous en mode, est-ce qu'il y a d'autres gens qui réagissent en même temps que nous ? Parce que ça symbolise le chaos, le stress. Et moi, je trouve, ce qui manquait un peu, je trouve, c'est qu'il y a eu beaucoup de violence, mais beaucoup trop en armes à feu. Ce que j'aimais bien dans les autres purges, c'est que souvent, on aime bien symboliser, je trouve qu'on symbolise bien la violence des humains quand ils s'attaquent, mais ils attaquent les autres avec des armes blanches. À un moment, ça dure deux secondes, on voit un mec se prendre des coups de couteau, et on est en mode, c'est chaud, parce que ça te met dans l'ambiance directement de, en fait, c'est chaud de mettre des coups de couteau à un gars. Oui, parce que moi, perso, je trouve plus flippant d'avoir un coup de couteau que de me faire tirer de l'arrivée. C'est ça. Le coup de feu, tu vois, le coup de feu, ça semble tellement facile et rapide. Voilà, c'est ça. C'est chaud de dire que tu dois trancher quelqu'un. Tu dois en mettre plusieurs. On s'est tous déjà coupés. On s'est jamais mis une balle dans le pied. Non, mais c'est vrai, parce que l'aspect du psychopathe, c'est de se dire, le mec, il est occupé à… Il sait bien qu'un coup de couteau, ce n'est pas assez et il en met 30. Et en fait, quand tu commences à aller vers là, tu es en mode, ouais, le gars est vraiment chelou, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve qui manquait. On a eu un peu ça à un moment avec les gars avec des haches, là, où ça repartait un peu là-dessus, mais ce n'était pas assez, tu vois. Mais voilà. Moi, je trouve que si on peut résumer à ça et passer directement à la partie spoil, parce que ça va être plus facile, c'est qu'en termes de jeu d'acteur, on est sur quelque chose de correct, ou bien. Ce n'est pas non plus transcendant, mais on est sur quelque chose de bien. Oui, oui, il y a ça quand même, on peut le dire sans spoiler, mais il n'y a que des clichés, c'est abusé. Parce que le film se passe, pour recontextualiser, c'est la purge au Texas. Donc, déjà, moi, je ne comprends pas comment des Mexicains peuvent être au Texas alors que la purge existe. Genre, les frères, aller vers des trucs plus haut, ce n'est pas possible. Le Texas, déjà, à la base, c'est un état qui… Oui, déjà, ce n'est pas possible. Donc, du coup, si tu es là, pendant qu'il y a la purge, tu n'as rien compris à la live, va plus haut, tu restes au Mexique. On va habiter sur un volcan. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, il n'y avait que des clichés racistes sur les Mexicains, sur les rednecks, c'était que ça. Mais après, on va aller dans le spoil, parce que dans le spoil, en vrai, il faut qu'on parle vraiment de ces clichés-là. Donc, niveau acting, on l'a dit, niveau des effets numériques, c'était de temps en temps, ça n'allait pas, voilà, c'était fond vert, truc pas ouf. Mais en termes d'effets spéciaux, que ce soit les flammes, les explosions, ça marchait quand même plutôt bien. Même les trucs avec le temps, enfin, c'est quoi ? En fait, il n'y a pas un moment où tu n'étais pas dedans, sauf quand il rajoutait des trucs un petit peu artificiels. Voilà, artificiels-là, tu disais, c'est dommage. Mais sinon, il y avait de la grosse prod quand même, c'est un gros truc. Et en termes de musique, on est sur quelque chose de très dans le stress, et très fort, très, très fort. Après, c'est aussi la salle, d'ailleurs, je tiens à dire, White, excellent, parce que votre salle, ce n'est pas la Dolby Atmos, là. Mais le son était ouf, franchement, il n'y a rien à dire. Un coup de feu, tu l'entendais, là. Oh, ouais, ça vibrait et tout, franchement, top. Mais c'était super fort. Et vas-y, ouais. Je trouve que les bagarres, donc à mains nues, etc., ce n'était pas exagéré. Chaque fois qu'il y avait des bagarres, je trouve que c'était bien fait pour la situation, en mode, il n'a pas commencé d'un coup à faire des... Des saltos, des Black Widow. Ouais, comme... Exactement. Ben, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie spoil. Je recommence. Bon, je pense que... Attends. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer... Attends, attends, je vais voir. Il l'a dit doucement, il a la partie précédente. Attends, waouh. Bon, je pense qu'on va passer... Waouh. Je fais le goût, waouh. Il ne fait pas de vous, figure. C'est grave. Bon, je pense qu'on va passer à la partie spoil. J'ai voulu aller doucement. Attends. Bon, je pense qu'on va passer... Waouh. Attends, je pense qu'on va prendre le cri. Attends. Ah, mais pardon, frère. Bon, je pense qu'on peut passer à la partie spoil. C'est bon, allez, ciao. Partie spoil. OK, donc maintenant, on est dans la partie spoil. Et là, j'ai bien dit, il fallait un peu de temps d'adaptation. Et donc, du coup, on peut dire que là, maintenant, on va aller vraiment en mode à fond. Et que, comme tu disais, c'est un bon film, mais c'est une vaste blague. Parce que c'est bourré de clichés. Déjà, je pense qu'on peut commencer par le début, où on voit, voilà, Juanito Alliandes qui est allé sur son chapeau de cow-boy, son air mexicain, et t'as la petite nuisse. Il dit que mexicaine qui arrive, ta-da-da, ta-da, ta-da. Voilà, Juanito arrive, il dit quelques petits mots doux au cheval, le cheval se couche. Se couche. Un cheval indomptable, tu vois, c'était un Mustang, il mettait des coups à tout le monde. Il arrive, il fait, calma, t'es calma. Le cheval, il est au sol. Calma, t'es. Il est parti au sol. Au début, quand il l'a calmé, je me suis dit, ok, mais quand il est parti au sol, carrément, il était en train de l'endormir. Et dire qu'avant ça, il y a des blancs, ils ont fait un film entier sur un mec qui murmurait à l'oreille des chevaux. Le mec est venu en 10 secondes, il a cassé tout le film. Donc, il y avait ça, mais en fait, on est parti sur le cliché de, on est au Texas, il faut des rednecks blancs qui parlent très mal, qui n'aiment pas les mexicains. Enfin, il y en a un qui n'aime pas les mexicains et ça se voit direct sur son visage. Et on est en mode tout le temps sur cette dualité de, il y a des blancs qui n'aiment pas les mexicains. Il y a un blanc qui comprend qu'en fait, ils ont volé la terre des Américains aux natifs américains, aux Amérindiens. Et de l'autre côté, on a des mexicains qui sont en mode, qui travaillent pour des blancs et qui ne savent pas. En fait, on avait tous les clichés qui existaient. Et en plus, on en a encore, parce que tu vois, il est subtil, mais il est quand même présent. On a celui du couple mexicain qui sont venus en Amérique. Et d'un côté, tu as la femme mexicaine qui parle à son mari en anglais pour faire l'effort pour que lui parle et tout. Et qui, du coup, essaie de le raisonner. Mais lui, il est en mode, je veux bien intégrer, mais je suis quand même mexicain, donc je suis très rattache à ma terre. Donc je ne sais pas trop, machin. C'est tellement n'importe quoi qu'à un moment, il parle. En fait, on voit que le gars parle hyper bien anglais, alors qu'on est passé sur un truc latent de, non, il ne parle pas trop bien anglais. En fait, le gars est Niger. Et à un moment, il veut dire antenne, il n'arrive plus à trouver le mot antenne. Et il ne parle plus espagnol, enfin, il ne parle plus anglais. Et comme par hasard, ça se passe devant le mec, le gars qui est raciste mexicain. Exactement. Il lui parle en espagnol. Il n'y a aucune raison de lui parler en espagnol. Et il lui demande, quoi, je ne comprends pas. Il dit, ah ouais. Et donc là, il lui parle en anglais, il a perdu tous ses mots. Même le moment, enfin, quoi, quoi, quoi. Donc il met le cheval au sol, etc. Déjà, son pote, à chaque fois qu'il fait un truc, il regarde les impôts et lui fait. Ça fait un vrai cowboy toutes les deux secondes. Ça, c'est au mérecin d'après. Ça, c'est au mérecin, non. Ça, c'est au mérecin d'après, il est dans une cuisine en train de faire du guacamole. En mode, il dit à sa femme, goûte, et il prend une louche. Limite, il a pris avec sa main, il a dit, goûte, et il a mis sur le dosage. Goûte ta mère, goûte. Et quand elle a goûté, elle a dit, ça me rappelle chez ta maman. Au Mexique, ils se sont embrassés, tu vois. C'est un peu remonté de source en oeuvre. Ah, waouh, franchement, c'est… Franchement, c'est pas non plus du racisme, tu vois, mais c'est vraiment cliché, vraiment très mexicain. Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a pas de message, parce qu'il faut dire, à un moment, donc, ils sont dans le camion, ils discutent entre eux, et t'as ce truc de, pourquoi t'aimes pas les Mexicains ? Et le gars lui dit, ouais, en fait, non, c'est pas que j'aime pas les Mexicains, je veux juste qu'on reste entre nous, entre blancs, et vous, entre Mexicains et tout. Je comprends pas ta culture, tu comprends pas la mienne. On vaut mieux que vous. Ouais, voilà, non, mais le pire, c'est qu'à la limite, on s'attendait à ce que le Mexicain, il passe en « ok, là, je vais partir en discours, bien-pensant et tout ». Il lui a dit « hein, ok, mais maintenant, on est ensemble ». J'ai failli applaudir. Mais ça veut rien dire, gros ! C'est vraiment « on est ensemble, together ». Tu vois, t'es en mode « Frangin, mais genre, tu lui as posé la question comme si t'avais un truc contre le racisme, et tu lui as juste dit « ouais, mais maintenant, on est ensemble ». Tiens, il ne regarde rien. » Contre-temps, le Mexicain a sauvé toute la famille, donc peut-être que le gars, il s'est dit « ah, c'est un homme bon ». Voilà ! C'est comme dans cette scène-là, quand ils sont attaqués, à un moment, il sort le drapeau, et il dit « ah, c'est bon, elle est des nôtres ». Par contre, ces mêmes personnes disent qu'ils doivent purifier les États-Unis, et ils parlent des Mexicains. C'était quand même un Mexicain à côté, tu vois ? Donc la meuf, elle est arrivée, elle a fait ça, elle a dit « ah, c'est bon, ils sont des nôtres ». Et ils sont partis. Elle a sorti ! Ouais ! Ils ont tiré comme ça. Et j'ai sorti un « plus quatre ou non ». Elle a dit « on est venus ! » « Ah, c'est bon, laisse tomber les gars ! » Elle a mis un coup. Elle a mis, tu vois, le reverse, là. Là, il y a un moment, ça revient vers nous. « Ah, merde ! » Ils sont tous morts. « Tu ne peux pas me toucher, je suis dans la maison. » Parce qu'en fait, durant le film, tu as la purge, en fait, c'est ça qui est cool, qui change, c'est que tu as la purge, et la purge, elle passe très vite d'un seul coup, tu les vois se réveiller, tu as le son de la purge. Ouais, là, on était tous étonnés, on était tous étonnés, hein. Je pensais que c'était fini, moi. Mais tu sais qu'il va se passer un truc, parce que là, encore, tu as une tension qui s'installe en mode « la meuf, elle marche dans la rue, elle voit le son, elle n'est pas bien, le mec, il arrive dans son ranch, il y a des portes ouvertes, ce n'est pas normal. » En fait, il y a une purge illégale qui reprend par un espèce de groupe, un espèce de groupe de redneck encore, qui sont vraiment, c'est quoi, on pourrait dire, c'est des fachos, j'en sais rien, c'est des mecs vraiment qui veulent purger l'Amérique, qui veulent purger ça, des Mexicains et des Américains qui soutiennent les Mexicains, tu vois. On voit, on voit un moment, il y a un camion dans lequel, dans le camion, ils ont des gens qui sont enfermés, ils sont en train de les tuer et leurs cris servent à faire peur aux gens autour, frère. Ça, je trouvais le concept intéressant parce que ça m'a fait rappeler un peu, rien à voir, mais dans The Walking Dead, il y avait la Michonne, la Renoir, elle avait des zombies en laisse, tu vois, et je me disais, et ça lui servait à éloigner les zombies parce que, vu qu'elle avait des zombies avec elle, ben là, je trouvais ça stylé parce que tu mets des gens qui t'occupaient à tuer et leurs cris servent à faire peur aux gens qui sont autour. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois, c'est-à-dire que tu es tellement taré que tu as trouvé un truc intéressant dans ta folie, tu vois. Enfin, dans les purs, j'ai l'impression qu'il y a toujours une voiture blindée à un moment qui roule pour faire passer un message et tout, ça fait peur et c'est à chaque fois comme ça. Après, je viens de me rappeler parce que j'aurais trouvé ça intéressant. Moi, je trouve un petit souci, c'est que dans le film, quand il y a des problèmes, ils sont dans la maison et il y a des problèmes et on voit que sur la caméra, il y a un mec qui est dans la grange. En fait, je trouve que ça aurait été intéressant qu'on ne voit pas ça pour être encore plus surpris qu'il y ait des mecs dans la grange. Parce qu'on l'a vu et on sait qu'il y a ces mecs-là. Et donc, quand il va dans la grange, on sait qu'il y a un gars qui est caché là. Donc, ça, je trouvais ça un peu mousie parce que je me suis dit, ah gars, ce n'était pas nécessaire, on aurait pu encore plus être étonnés, tu vois. Et lui, il jouait très mal. Lui, il jouait très, très mal, par contre. Le redneck, là, il jouait très mal. Le gars, il marchait comme ça, juste en mode... Ils prennent toujours un mec petit, moche. Oui, avec une carrure bizarre. Il marche bizarrement. Mais tu vois, c'était Flag pour moi quand il a dit en partant, m'acheter ce que je vais faire de cet argent parce qu'il leur prime de purge. Donc, il dit, m'acheter ce que je vais faire avec cet argent. Après, tu comprends directement que c'est lui qui va venir les attendre. Oui, parce qu'il avait déjà un problème avec ça. Après, je trouve qu'on n'a pas eu assez de costumes. Ce que j'aimais bien aussi dans la purge, c'est la diversité dans les costumes que les mecs prenaient, genre avec les masques et tout ça. Parce qu'il y en a eu quelques-uns, genre à un moment, le mec qu'on voit, qui est d'ailleurs même sur l'affiche du film, mais qu'on ne voit que deux secondes. Quand tu as dit, oh, what the fuck, c'est quand le mec, il avait un bandeau jusque là, il avait un chapeau de cow-boy avec des cornes et tout était blanc ici. Genre, ce mec-là, on le voit sur l'affiche, il est à cheval et tout, mais on ne le voit pas. Et c'est dommage parce que ce mec-là, je trouvais que son maquillage était stylé. Et il y avait quelques costumes qui étaient top, genre quand ils sont dans la... Parce qu'il y a un autre gars aussi, au tout début, quand ils se font attraper et qu'il y a le gars qui enlève son masque pour montrer que c'est lui. Bah lui déjà, avec le masque et tout, il était stylé. Et il y avait un autre mec avec lui aussi qui ne voudrait pas mettre des plans sur lui là. Aussi, son maquillage était stylé. Voilà, en fait, dès que la purge est passée en mode, parce que c'est ça le truc du film, c'est que la purge ne s'arrête plus. C'est incontrôlable et même la nuit après, la purge, tout le monde part en purge générale. En fait, même dans les gens, ça partait en mode, c'était juste des milices et il n'y avait plus ces trucs-là. Ou alors, c'était pas ouf, genre les méchants à la fin qui avaient des balles de fusil en mode dents ici. C'est en mode, c'est nul. En fait, c'est vraiment des méchants qui étaient méchants. Ils avaient des costumes de méchants et vraiment, et tout. Même le mec avec sa croix gammée ici, la meuf, comme tu l'as dit, qui avait son maquillage, comme par exemple du sang au milieu des seins, des trucs comme ça. Vraiment les clichés du « on est des méchants et on doit faire ses rouges ». Moi, c'est ça que je n'aime pas dans la purge. Moi, ce que je n'aime pas dans la purge, c'est les costumes, etc. Moi, je trouve ça flippant. Non, c'est flippant. Je ne dis pas que c'est moche, c'est stylé, tu vois. Mais déjà, ça pour moi, c'est cliché, tu vois, c'est le côté « ah, donc ça va partir en vrille, on va se mettre du maquillage rouge, des masques, des trucs comme ça, etc. ». Alors qu'en vrai, si ça part en vrille, il y en a certains qui feront ça, je ne dis pas, non. Mais à mon avis… Non, mais je pense que là, on regarde ça d'un point de vue culturel belge, parce qu'en Amérique, par exemple, Halloween, ça marche de ouf. Et en fait, nous, on n'a pas ça. Donc, je pense qu'en Amérique, se déguiser pour quelque chose, c'est quelque chose de plus facile. Bêtement, les films d'horreur, tous les méchants d'horreur se déguisent, tu vois, que ce soit un Jason, que ce soit… En fait, c'est dans leur culture de « le tueur se déguise », tu vois, alors que nous, ce n'est pas forcément le cas. Donc, moi, je pense qu'il y a ce truc-là. Après, voilà, comme je dis, le film, je trouve qu'il y avait des personnages forts comme l'Indien, le natif américain qui était trop stylé. Mais on l'a déjà vu dans d'autres films et je ne sais plus dire lesquels. Mais au début, moi, je le voyais parler à chaque fois. Ouais, il avait trop une bonne gueule. Ouais, mais au début, quand je le vois parler à chaque fois aux infos, tu vois, moi, ça m'a fait rire parce que moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui parle aux infos, comme ça, j'ai l'impression que c'est Steve Harvey dans « Think Like a Man », comme à chaque fois, il parle avec lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, ok, ok. À chaque fois, il parle avec un intervenant qui explique, etc., des trucs. Moi, je trouve ça aussi cliché, tu vois. Ouais, c'est une interview. En mode « je vais vous aider », là, je sais, je t'ai regardé et je dis « il est stylé ». Mais même quand il tirait, il tirait comme ça. Tu vois, c'est ça que j'ai trouvé fou dans ce film, c'est que quand il y avait des armes, etc., je ne trouvais pas ça ouf ou même bien fait. Tu vas comprendre ce que je veux dire quand je dis bien fait. C'est que d'habitude, c'est plus crédible un peu les armes à feu que les flèches. Mais là, j'ai trouvé les flèches plus crédibles. Parce que même ce qu'ils ont fait, des flèches, donc ça veut dire que là où il a visé, etc., tu te dis en vérité « si tu gères, oui, tu vas savoir viser. » Ouais, c'est vrai. Moi, c'est comme dans les jeux vidéo que ce soit Far Cry. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que… Parce qu'au début, on était un peu en mode « truc d'horreur », puis Far Cry, puis Mad Max. Il y a eu un peu tout, « Red Dead Redemption ». Et l'aspect arc, je kiffe trop, genre, dans Far Cry, dès qu'il y a moyen, c'est l'arc que j'utilise. Donc, Crysis, c'était aussi l'arc. Je trouve que l'arc, il a un truc de… On maîtrise et c'est très létal, en mode « si tu tires bien, c'est fini ». C'est impressionnant, les bruitages… Ouais, ouais, exactement. Alors qu'une arme, le mec, il arrive, il fait… Voilà, c'est bon. En fait, on est trop habitués. Regarde à l'espèce d'arbalète, là. Ouais, l'arbalète, c'est ça. C'est pour ça que quand ils sont arrivés en mode, à la fin, les natifs américains, avec arbalètes et arc à flèches, je trouvais ça vraiment stylé. Parce que même leurs armes s'attiraient, je suis en mode « j'en ai marre ». Par contre, je ne comprends toujours pas, mais le camion, là, il est overblindé. Parce que les vitres, elles ne pètent pas. Et puis même l'espace, tu vois, quand tu regardais, c'était juste la première cabine de l'avion, euh, de l'avion du camion, pardon. Et après, tu les voyais dedans, ils avaient blindés. Ouais, il y avait des gens qui jouaient à poker et tout. Mais quand tu regardais, il n'y a aucun impact de balle sur les vitres. Ouais, il n'y a pas, c'est ça, les vitres, elles n'ont jamais été… Alors que le flic, il connaît des impacts et tout, le camion où ils étaient, il s'est même fait retourner en deux-deux. Ouais, ouais, c'était… Je ne sais pas pourquoi, mais quand ils sont dans la vitre… Ça, j'ai trouvé un peu stylé ce côté où ils marchent, tu en as un qui surveille. Il a tiré devant et lui, tout seul derrière, ça, c'est misé aussi. Le moment où il… Le premier moment où le tank, il envoie son truc et ça explose, je ne sais pas pourquoi, j'ai un fou rire énorme. Quoi ? Avec le caméraman, il tombe. Avec le caméraman. Parce que, vous voyez, dans les trucs marrants, etc., les explosions, ça me fait rire, tu vois. Et donc là, je regarde comme ça, c'est calme, et puis d'un coup, ça fait BAM, ça explose tout, je t'ai mort. Mais en plus, même, la caméra, elle tombe et tout, il y a vraiment cet extrait. On dirait que c'est pas fait extrait. C'est pas la première fois. C'est la deuxième fois, je t'ai même dit qu'ils ont touché le caméraman tellement qu'il a fait ça, tu vois. Non, mais la première fois, il y a eu l'explosion d'un coup, j'étais pas… Mais en fait, c'est pour ça, c'est presque une vanne géante, parce que si tu ne le prends pas au sérieux, tu peux rire à n'importe quel moment. Parce qu'à un moment, ils ont mis une flèche à un gars dans sa tête, je crois, et il y a eu le cri de Willem, je crois que ça s'appelle comme ça. Le cri qu'il y a dans les films américains, c'est la tradition, le… Tu vois ? Ce cri-là… Voilà, je crois que ça s'appelle le cri de Willem, je vais vérifier, mais en gros, c'est un cri qui est dans l'histoire du cinéma depuis toujours, et dans tous les films, ils en mettent toujours un. Souvent, c'est… Là, de plus en plus, c'est dans des foules pour pas qu'on l'entende de ouf, parce que c'est ridicule. Là, ils l'ont placé vraiment tout seul, et donc là, ça, on a rigolé directement. Mais de quoi… Le point fort pour moi, c'était la scène d'action à la fin dans le désert et tout. Là, parce que moi, je n'ai pas trop aimé le film, tu vois, mais… Mais à la fin, j'ai trouvé ça… Le truc avec la moto, par contre, le gars, il est avec la moto, personne ne l'attaque. Quand il rentre avec la moto, il n'a pas d'armes, et ils sont en mode, ils sont tous comme ça. « gars, il n'y a qu'un mec sur une moto ! » Il y a souvent des trucs comme ça, des facilités scénaristiques, où tout le monde se tire dessus, et dès qu'il se passe un truc, ils sont tous là. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Même la meuf, tu vois, c'était une Xena, il faut en parler. La meuf qui, d'un coup, elle prend un sniper, elle sait tout faire, et elle tue des gens de sang-froid, mais dès que son mari, il en tue un, après, elle reste comme ça, elle reste là. Après, au moins, ils nous ont donné une explication de pourquoi elle était comme ça. Oui, au moins. Parce qu'elle faisait partie d'un groupe de guérillas. Des fois, ils ne le précisent pas, des fois, ils disent juste qu'elle est forte. Elle a pris l'arme au début, en mode, ils sont en train de surveiller, ils sont en train de se cacher pendant la purge, et elle, elle arrive, elle dit « doudou tu montes sur le toit ? » Doudou tu montes, elle est toute seule. Il n'y a personne qui lui a dit « avance toi ». Elle lui a dit « mais je veux juste prendre l'air », il l'a fait. Ah, c'est tout. C'est tout. Oh, mais vite, rentrez, on va nous attaquer. Déjà, il y a une arme posée, normale. Il y avait du loot. Il y avait du loot. Elle a ouvert une boîte en or, et ça fait « aaaah ». Et il y avait des armes qui tournaient, comme ça, elle a dit « aaaah ». Et la vision thermique. Elle a activé la vision thermique. J'ai dit « arrête, tout à fait ». Quand elle va, elle lui dit « où t'as appris à tenir cette arme ? » Moi, je pensais qu'elle allait dire « ouais, on a besoin des bras en plus sur ce toit. » Franchement, il ne manquait plus qu'elle aille chez le mec avec son arme et qu'il disait « attends, ça, c'est l'aide à la viser ». Et le gars, ça fait ça. Lui, il cible, elle est utile, il ne dit rien. Il fait « c'est bon, je l'ai en ligne 2 minutes et tout ». Elle était trop dedans, tu vois. On peut dire en tout cas, pour clôturer la chose, c'est que le film, en tout cas, on va donner des notes comme on fait d'habitude. Mais le film, en tout cas, il est bon, il marche. Mais voilà, c'est une vaste blague parce que c'est plein de clichés, c'est plein de trucs en mode « ça, c'est n'importe quoi ». Mais il marche dans ce qu'il veut mettre en place et le bon moment qu'il nous fait passer. Et je tiens à dire qu'on ne sait toujours pas où est l'acteur noir à la fin du film. Le mec, voilà, il a aidé les personnages principaux. Puis il a dit « non, moi, je dois y aller, je dois aller chercher ma famille ». Et on ne sait pas où il est ce mec-là. T'as oublié quelqu'un. T'as oublié un gars. Qui ça ? Les Mexicains qui sortent en criant et qui ramassent une musique. Ah ouais, ouais. Je tiens à dire aussi, quand vous faites des films avec des Latinos, arrêtez de mettre des Latinos qui sortent avec des fusils à pompe et qui crient avant de tirer. Ils meurent toujours dans la seconde. Arrêtez ce truc de le gars, il sort et il dit une insulte et il se fait tirer dessus. C'est plus possible. La révolution. La révolution, bam. Je sais pas si t'as vu, pendant tout ce film, même ceux qui faisaient la purge, il y avait toujours un gars qui sortait avec un couteau et qui faisait « ah, bam ». Tout le temps. Ils ont survécu jusque-là et là ils se font dépasser tellement facilement. Franchement, il manque juste une scène post-générique où on voit le Renoir qui a sauvé sa famille en fait. Juste en mode, le film il s'arrête et puis le gars il arrive et on le voit juste passer avec sa famille comme ça en train de courir et ça s'arrête là. Et donc voilà, en termes de notes, tu mets combien à la purge ? Cinq et demi. Cinq et demi ? Ok. Moi j'aurais dit, j'allais dire six mais plutôt sept parce qu'en fait, c'est un film qui se regarde bien, tu vois. Mais si t'es pas critique de base, si t'as pas un regard, parce que tu vois, nous, dans la création, on a beaucoup de regards et tout. Et dès qu'il y a un problème technique, on va se foutre de la gueule directement du truc, on va en rigoler, tu vois. Mais je pense que quelqu'un qui juste aime bien regarder des films comme ça ou qui regarde de temps en temps, il vient et passe un bon moment. Moi, je pense que je mettrais un sept aussi parce que j'ai passé un bon moment. Après, je ne sais pas si ça faisait deux semaines qu'on n'a pas tourné de critique. Donc, j'étais en mode, j'arrive au cinéma, j'étais hyper content de voir le film. Donc, c'est peut-être une méga hype. Après, quand je vais le revoir, je vais être en mode, ça ne va pas. Mais là, pour l'instant, j'ai passé un très bon moment. Les trucs qui devaient fonctionner ont fonctionné. Et comme tu as dit, si on n'a pas un regard méga critique, tu passes un bon moment. Je pense même que des gens qui sont… Parce que des fois, je parle avec des personnes qui ne sont vraiment pas en mode critique. Ils vont voir un film. C'est bien quand nous, on est hyper difficile avec un film. Ils disent « Non, ce n'est pas possible. Il est incroyable. » Je pense que ce film-là, pour des gens qui vont juste voir des films comme ça, ça marche très bien. Ça peut être un neuf même, tu vois, je veux dire. Donc, voilà. Moi, je pense que je suis aussi sur un sept. En général, je ne suis pas dur au niveau des notes. C'est juste que là, pour moi, il y a des films qui sortent juste en DVD. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, ça fait partie de ça. Ce n'est pas un grand succès qui devrait être au cinéma. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent au cinéma. Je n'ai pas l'impression que les deux derniers… Les deux derniers étaient sortis au cinéma ? Ils sont toujours sortis au cinéma. Parce que les deux derniers avaient vraiment la vibe VOD. Mais celui-là, c'est pour ça. Mais je trouve qu'en termes de spectacle, on était quand même sur un truc cinéma malgré tout. Je suis d'accord. Mais c'était pour ça que ça marche. C'est parce qu'il y a justement beaucoup de tir des explosions. Moi, c'est Michael Bay. Je ne sais pas si Michael Bay était producteur sur les autres. Mais en tout cas, sur celui-ci, ça se voyait. Le 0,5, comme je l'ai dit, c'est juste la scène de fin dans le désert. Ok. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à mes amis Goss Tarek et Discover ID d'avoir été avec moi pour cette critique de La Purge 5. N'hésitez pas à vous abonner. Faites-le, en fait. J'aime bien. Vous likez, vous commentez, vous regardez. C'est top. Mais il est temps de s'abonner. Parce que je regarde les statistiques. Les gens qui regardent mes vidéos, il y en a la moitié, ils ne sont pas abonnés. Ça ne va pas, ça. C'est l'abonnement qui fait en sorte que ça puisse fonctionner sur YouTube. Donc, les gars, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller également sur la chaîne YouTube de mon frérot Discover ID. Même si bon, maintenant, on est à plus de 100 000 abonnés. C'est incroyable. Combien exactement tu dois savoir ? Presque 300 000. Presque 300 000, frère. Waouh. J'ai dit plus de 100 000 parce que je m'étais arrêté là sur Facebook quand il avait mis l'image 100 000 et qu'il était très content. Donc, presque 300 000. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Même si c'est presque 300 000, c'est tout aussi important. Chaque personne est importante. Donc, voilà. Et également sur Twitch. Tu fais de live très souvent sur Twitch. D'ailleurs, très bientôt, on essaiera de se faire un petit co-op sur Borderlands. Il fait des gens qu'on dit, vas-y, on va faire des live Twitch. Ouais, ouais, frère. Jamais on a le temps, mais on va trouver, on va trouver. Donc, merci encore. Abonnez-vous. Merci au White de nous avoir accueillis. Comme d'hab, c'était au top. La salle parfaite. Et encore une fois, le son était incroyable. Quel kiff. Moi, c'est ça le plus important au cinéma. C'est le son. D'habitude, quand je vais dans d'autres cinémas, je me fais chier parce que ce n'est pas assez fort et que moi, j'ai besoin d'avoir les tampons. J'allais dire les tampons. J'ai besoin d'avoir les tampons perforés quand je sors. Rien à l'heure avec les tampons et la perforation. Et du coup, c'est ça, c'est ça. À 9 heures du matin, la purge et des cris dans les oreilles, c'était vraiment top. Et n'oubliez pas les amis, la critique est un plat qui se mange cru. Tchuss ! Tchuss !